bonjour à toutes et tous thomas de chez défitec un tuto pour vous présenter ce qu'est réellement un percolateur thermo alors rapidement au niveau des termes thermo est une marque allemande tombé dans le domaine public à présent donc on appelle ça un percolateur thermo une bouteille thermo ou également une bouteille isotherme alors trois choses à savoir sur la qualité de votre bouteille isotherme ou de votre thermo trois termes importants que vous devez savoir et observer à l'achat de vos appareils tout d'abord la conduction la conduction selon le principe de devoir il faut qu'une bouteille soit mise dans une enveloppe ou de manière imagée une bouteille dans une bouteille ça c'est vraiment le principe de devoir deuxièmement la convection c'est que la bouteille ainsi que l'enveloppe doivent être séparés par du vide des réactions en magasin les gens nous disent mais quelquefois quand on a un gros thermo comme ceci on a peu de place à l'intérieur c'est normal comme je viens de le dire deux bouteilles ou une enveloppe et une bouteille plus un espace vide à l'intérieur font que vous avez en fait peu d'espace à l'intérieur mais en fait un espace plus ou moins normal pour un percolateur important également la troisième chose le rayonnement alors là on le voit selon les marques vous avez des fois un rayonnement un peu plus mat des fois ici un petit peu plus réfléchissant plus le rayonnement est réfléchissant mieux le maintien au chaud sera dans votre bouteille isotherme donc les trois facteurs la conduction la convection et le rayonnement feront vraiment que votre café sera meilleur maintenant vous savez exactement comment vous devez regarder les bouteilles isothermes merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo vous en savez plus à présent n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne youtube suivez également notre blog facebook et pinterest à très bientôt ciao